Premier livre des rois chapitre 7 Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura treize ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de cent coudées, large de cinquante coudées, et haute de trente coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq, quinze par étage. Il y avait trois étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de cinq ans coudées et large de trente coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône, où il renda la justice, le portique du jugement, et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grande dimension, en pierres de dix coudées et en pierres de huit coudées. Au-dessus il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tiriram. Fils d'une veuve de la tribu de Neftali, et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes des reins. La première avait dix-huit coudées de hauteur, et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il font dix-deux chapiteaux des reins pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait cinq coudées de hauteur, et le second avait cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau, et sept pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenade autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes, il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des liés avec quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents grenades, en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis, il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite, et la nomme à Jacquine, puis il dressa la colonne de gauche, et la nomme à Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lits. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour de la mer, les coloquintes, disposées sur deux rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'Occident, trois tournées vers le Midi, et trois tournées vers l'Orient, la mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lit. Elle contenait deux mille basses. Il fit les dix basses des reins. Chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur, et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux, liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins, et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain, et aux quatre angles étaient des consoles de fonte, au-dessous du bassin, et au-delà des festons. Les quatre roues étaient sous les panneaux, et les essieux d'airain fixés à la base, chacune avait une coudée et demi de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur, et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis, et sur les panneaux, des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres, et des guirlandes, tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases, la fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait quarante basses, chaque bassin avait quatre coudées, chaque bassin était sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison, et cinq bases sur le côté gauche de la maison, et il plaça la mer du côté droit de la maison, au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenettes par treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases, et les dix bassins sur les bases. La mer, et les douze bœufs sous la mer. Les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de les reins, parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'hôtel d'or, la table d'or, sur laquelle on mettait les pins de proposition. Les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or.